Musique Toujours plus vite, toujours plus haut. Virginie court sur les chemins et gravit les montagnes de français d'ailleurs. Mais quelles sont les motivations de cette dirigeante d'une PME prospère ? Retour sur une passion 100% trail. Le trail est imbriqué dans ma vie comme un mode de fonctionnement. Ça me permet de m'évader, de faire du sport, de rencontrer des amis. Et je fais du trail par passion, mais aussi par besoin. Et la facilité d'accès à ce sport, parce que ça ne dépend de personne, il n'y a pas d'horaire, on fait du trail comme on veut. Le jour, la nuit, il pleut, il ne pleut pas. Tout est possible avec le trail. Il y a une forme d'envolée dans la course, on est à un moment où on quitte le sol, de sensation de me déplacer en trois dimensions. Et cette sensation me donne la perception de la variation des sols, qu'il soit en sable, qu'il soit en cailloux. La sensation est aussi de gagner cette nature pour soi-même. Si je pouvais donner un conseil d'habitants, c'est de démarrer sur des petits parcours, à l'entraînement ou en compétition, des parcours 5, 8, 12 kilomètres pour l'entraînement. Et pour les compétitions, je dirais des petits 15 kilomètres, des 20, jusqu'à 30, 35, ça se passe bien. Et l'important, c'est qu'ils prennent plaisir en courant doucement, uniquement pour le plaisir, pour démarrer doucement comme ça. Le trail, ça s'adresse à qui ? Et comment choisir le bon équipement ? Les explications de Lucas Papy, champion de trail. Le trail, c'est de la course en sentier. Ça commence à partir des 10 kilomètres, ça peut aller jusqu'à 330 kilomètres ou plus si l'on veut, selon ses capacités et ses envies. Ça s'adresse à tout le monde. On peut commencer jeune et puis faire ça pendant toute sa vie. C'est un sport qui nécessite un minimum d'entraînement et l'envie de découvrir des paysages et de prendre du plaisir avec la nature. L'équipement indispensable, c'est déjà, pour faire du trail, c'est déjà une paire de chaussures. Puis, il faut prendre sur soi tout le matériel nécessaire à la sortie qu'on va faire. Un sac à dos, il peut y avoir de l'eau, une carte, un GPS, si on va dans des endroits qu'on ne connaît pas. Ça peut être une boussole, ça peut être des couvertures de survie, des imperméables, selon la météo, qui peuvent nous aider à la progression et selon la longueur de notre sortie. Un conseil que je peux donner à chacun, c'est d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps et de se fixer des objectifs réalistes. Le trail, c'est courir quelquefois hors des sentiers battus. Alors, comment bien s'orienter pendant sa course ? Les conseils de Jonathan Renaud, expert de l'IGN. Pour réussir une sortie trail, il est important de bien la préparer en amont. Pour cela, deux aspects fondamentaux, la préparation de l'itinéraire en lui-même, la distance, le dénivelé, les types de sentiers qui doivent être adaptés à votre capacité, et puis la sécurité, la météo, les difficultés potentielles, et puis prévoir le matériel adapté. Pour bien préparer votre sortie, plusieurs outils sont disponibles. Les guides de randonnée, les cartes de randonnée à l'échelle du 1,25 mm, qu'elles soient au format papier ou numérique, avec l'avantage d'être mis à jour plus fréquemment dans le cadre du numérique. Et puis, tout un tas de sites internet sur lesquels vous trouverez des itinéraires clés en main, et puis des outils pour préparer vos propres sorties. Pour bien vous orienter durant votre trail, principalement, vous allez opter pour des outils numériques maintenant, avec des montres GPS qui vous permettront de suivre en temps réel là où vous êtes, des applications mobiles pour smartphone qui permettront de donner votre position en temps réel à vos proches par sécurité, et puis, bien entendu, toujours la carte de randonnée qui pourrait être un outil de secours en cas de besoin dans le sac. En conclusion, le trail est une activité bien spécifique, qu'il est vraiment indispensable de préparer en amont. Pour cela, un parcours adapté à vos capacités sera vraiment la clé de réussite de votre sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...